La méditation de ce 31 mars est intitulée « Préparez-vous, 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 prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël ! » Amos 4, 12 Supposez que Christ apparaisse aujourd'hui sur les nuits des cieux. Qui sera prêt à aller à sa rencontre ? Supposez que nous soyons transportés au royaume des cieux tels que nous sommes. Serions-nous prêts à nous unir au sein de Dieu pour vivre en harmonie avec la famille royale, avec les fils du roi céleste ? Quelle préparation avez-vous faite pour affronter le jugement ? Avez-vous fait la paix avec Dieu ? Collaborez-vous avec Dieu ? Essayez-vous d'aider ceux qui vous entourent dans votre maison, dans votre voisinage, ceux qui sont en relation avec vous et qui ne gardent pas les commandements de Dieu ? Nous préparons-nous pour aller à la rencontre du roi. S'il était possible que nous soyons admis au ciel tel que nous sommes, combien parmi nous pourrait-il regarder Dieu ? Combien parmi nous ont l'habit des noces ? Qui de nous est digne de recevoir la couronne de vie ? Le poste ne fait pas l'homme. Seuls seront dignes de recevoir la couronne de vie qui ne se fâne pas, ceux dans lesquels Christ se sera formé. « Puis je ne vis plus la gloire, mais le reste qui était sur la terre. » L'ange leur dit « Voulez-vous éviter les sept derniers fléaux ? » Si oui, vous devez mourir afin de pouvoir vivre. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devez avoir une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant. Vous devez tout sacrifier pour Dieu. Déposez tout sur son autel, le moi, les possessions. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Il ne faut pas faire moins pour entrer dans la gloire. Christ vient avec puissance et une grande gloire. Celui qui lui est propre est celle de son Père. Tandis que les impies fuiront loin de sa présence, les fidèles de Christ se réjouiront. Le Sauveur a été pour ses disciples un compagnon de chaque jour et un ami intime, parce qu'ils ont vécu en étroite communion avec le Père. Sur eux s'est levée la gloire de l'Éternel. Ils ont reflété la lumière de la connaissance de Dieu que le Christ leur a donnée. Maintenant, ils se réjouissent dans la splendeur éblouissante de la majesté du ciel. Ils sont prêts à entrer dans la communion des êtres célestes, car ils ont déjà le ciel dans leur cœur. Si vous êtes en accord avec Dieu aujourd'hui, vous seriez prêts si Christ revenait aujourd'hui. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci. Merci. Merci.